C'est encore avec un ripout impliqué dans un trafic de voitures volées, un policier du 20e arrondissement de Paris qui gardait pour son réseau les véhicules retrouvés au lieu de les rendre à leurs propriétaires. Une quinzaine de personnes sont en garde à vue ce matin, Guillaume Biais. Oui, et parmi elles, ce policier suspecté d'être un acteur incontournable du trafic. C'est lui qui aurait fait disparaître du fichier des voitures volées une centaine de véhicules d'après l'enquête. Des voitures qui avaient été réellement dérobées, mais quand elles étaient retrouvées, les propriétaires n'étaient jamais prévenus. Le policier les aurait effacés du fichier national des voitures volées et ce sont des complices qui se chargeaient de les revendre et de partager les bénéfices. C'est une enquête qui dure depuis des mois, sous commission rogatoire d'une juge d'instruction. On parle de vol et recel en bande organisée, association de malfaiteurs, corruption et modification d'un fichier de police. En résumé, enquête menée conjointement par l'Office central contre le crime organisé et par l'IGPN, la police des polices. Résultat coup de filet ce matin en région parisienne, 15 personnes interpellées et placées en garde à vue, dont ce policier. Le juteux trafic était bien rodé, mais ce sont les assureurs qui ont donné l'alerte, à force de voir dans leurs fichiers des voitures non restituées et qui pourtant n'étaient plus signalées volées. Effectivement, Guillaume Biais, merci.